Salut les noobs, on se retrouve pour la deuxième partie de mon setup. Dans la première, on avait vu le coin PC, et dans cette partie, on va découvrir le coin rétro, le matériel vidéo que j'utilise, et je vous montrerai les goodies que j'ai en ma possession. C'est parti. Alors maintenant, on passe au deuxième côté du bureau, qui a un peu plus côté rétro, la PS3 et la 3.6, voilà, je savais pas vous le mettre, et voilà, je trouve que ça s'intègre très bien là. Ça, c'est un tableau, je vous montre pas ce qu'il y a écrit dessus, c'est là où je mets mes idées. Donc là, mon vieux tapis de souris, la souris blanche, pareil, c'est une rocate-cône, celle-là, pure d'ailleurs, ouais. Le PC portable, qui n'est plus du tout portable, puisque la batterie, elle fonctionne plus, le Wi-Fi fonctionne plus. Alors lui, je m'en sers pour des choses qui sont pas très légales, hein, zone de téléchargement, tout ça, tu connais, mais... Ensuite, je pense que vous l'avez reconnu, le Faucon Millennium, alors là, il est posé là, mais on va pas détailler un peu trop, parce que c'est une vidéo qui arrivera en début d'année, voilà, donc je vous en dis pas plus. Tout le côté-là, c'est donc les Woodbox, c'est une box geek, je garde les boîtes, et puis dedans, je range un petit peu toutes les manettes des vieilles consoles, etc., voilà, les manettes de Nintendo 64, bah, comme vous pouvez le voir là, toutes les anciennes consoles, bon là, surtout Nintendo, bien sûr. Alors ça, c'est juste pour qu'ils se détendent, et que j'achète un 4 pour le mettre dedans. Les vieilles Kinect, qui me servent pas pour le moment, même si j'ai vu qu'il y avait certaines utilisations possibles avec un ordinateur pour la Kinect de la 360, et je réfléchis un petit peu à ce que je pourrais vous faire avec, mais on verra si je trouve quelque chose. Les jeux de la PS3, les jeux des consoles plus récentes, la Switch, la One, la PS4. Donc voilà un petit peu les deux bureaux, ce que ça donne. Hop, hop, hop. Alors maintenant, on va parler de la partie vidéo, donc le matériel que j'utilise pour tourner les vidéos Je Découvre, cours de rattrapage, tout ça, tout ça, ou le matériel que j'utilise quand je pars en vlog. Alors ce que j'utilise pour me filmer, que ce soit pour les cours de rattrapage ou des vidéos Je Découvre, c'est le Lumix G7. Pourquoi ? En fait, c'est un boîtier qu'on m'a conseillé. Quand j'ai voulu me lancer et upgrader un petit peu le matos, et puis me filmer à la webcam, et on m'a dit, pour te faire la main, un G7, tu verras, c'est ce qu'il y a de pas très cher, et qui filme super bien, et même pour la photo, c'est parfait. Donc effectivement, moi qui connaissais pas du tout ce domaine, j'ai appris, et franchement, j'en suis pas déçu. Pour les vidéos, ça me sert très bien, la qualité d'image suffit amplement, je suis pas là à chercher à faire un court-métrage ou autre chose. Le seul défaut que je lui ai trouvé pour le moment, c'est pour l'astrophotologie, comme je l'expliquais dans ma vidéo, il y a un petit retard à l'affichage, dès que je veux qu'un temps de pause soit assez long, et le micro que j'utilise, c'est un Rode VideoMic Rycote. Alors pourquoi je suis parti sur ce modèle de micro ? Tout simplement parce que le Pro, j'en avais pas l'utilité, et les modèles en dessous, ils étaient pas dispo quand j'ai eu besoin d'un micro pour vlogger. Donc tout bêtement, voilà, je suis parti sur ce modèle, et franchement, vu la qualité de son qu'il a, il a pas grand-chose à envier au Pro, même son prix est quand même inférieur. Moi, il me suffit amplement, j'obgraderai pas sur un Rode Pro, je pense plus partir sur du sans-fil, du micro-cravate comme j'ai là, sans-fil, relié directement au boîtier, mais ça, ce sera vraiment pour plus tard, si la chaîne décolle un peu, parce que là, pour le moment, ça suffit amplement. Et après, la caméra que j'aime bien utiliser quand je vlog, comme vous pouvez le voir, c'est le Canon G7X Mark II, tout simplement parce que sa qualité d'image est très propre, et niveau son, stabilisation, tout ça, c'est parfait, et ça coûtait moins cher que le Lumix LX15 sur lequel j'avais flashé, et je parle même pas des Sony RX4, 5, voire même 6. Donc voilà, ça suffit amplement, je me suis fait un petit peu au menu qui change par rapport au Lumix. Le sac, c'est un sac de chez KNF Concept, ça fait un sac à dos simple, on sait, il y a tardant un peu, on peut se douter que c'est un sac pour appareil photo, tout ça, mais voilà, d'extérieur, ça reste propre, confortable, et l'avantage, c'est que l'ouverture, elle est dans le dos, donc le mec peut pas te voler, voilà ce qu'il y a dans ton sac. Alors, on ouvre tout ça, voilà un petit peu comment ça se présente, il y a deux modules qu'on peut pas trop bouger, on peut, mais bon, moi j'y touche pas, qui sont assez renforcés, et puis des petites parties comme celle-là, voilà, qui se scratchent, un petit peu moussées, qui permettent de faire les compartiments comme on le souhaite. Alors, bah généralement, le G7, je le mets là, là j'ai mon objectif 25mm, la lampe frontale, quand je pars faire des photos de nuit, on a une première GoPro, et bah non, c'est pas GoPro, c'est le concurrent, si voilà, ça veut bien faire la mise au point, c'est GitHub, et ça c'est la Git 2P. Pourquoi je suis parti sur ce modèle ? Niveau GoPro chinois, je trouvais qu'au niveau du boîtier étanche, c'était celui qui paraissait le plus sûr. Niveau image, ils sont très propres, c'est assez saturé, mais c'est très propre. Par contre, niveau stabilisation, ils sont énormes. Ils sont peut-être pas au niveau des derniers GoPro qui sont sortis, mais ils sont très très bons. Je sais pas s'ils ont sorti un nouveau modèle, mais je pense que niveau stabilisation, on va vite se rapprocher de GoPro s'ils s'améliorent. Ensuite, j'ai une GoPro Hero Session, voilà, parce que je voulais un petit modèle où j'ai pas à me faire chier à le mettre dans un boîtier étanche, etc. Généralement, dans ce compartiment-là, je mets le Rode, il rentre pile poil dedans, et au moins il est bien protégé quand tu te balades. Ici, j'ai d'abord le GorillaPod, ça, tout le monde connaît. Et en dessous, j'ai un autre trépied que j'avais acheté en tout premier, qui inspire pas vraiment confiance, donc je mets jamais le G7 dessus. Je mets plus le Canon quand vraiment j'en ai besoin, mais voilà, parce qu'il est un peu moins flexible, tout ça, tout ça. C'était mon premier, ça suffit, mais maintenant le GorillaPod est quand même beaucoup mieux. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une première poche, où dedans, on a un petit bloc-notes. Il n'y a pas grand-chose noté dedans, si ce n'est les réglages quand je fais de l'astrophoto, voilà, c'est au cas où j'ai un trou de mémoire, vu que j'ai une mémoire de merde. Là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, le Note 4, il était là-dedans, vraiment au cas où je veux filmer, ça reste assez propre en image, donc ça peut toujours servir quand vraiment tu n'as plus de batterie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça, c'est la petite astuce que j'ai trouvée chez TechNews & Test. Hop, c'est le rangement pour cartes mémoires. Alors, je touche ça. Putain, une main, c'est pas simple. La petite pièce là, c'est pour ceux qui ont un GorillaPod, je pense qu'ils connaissent, c'est pour pouvoir serrer la vis qui est sur le GorillaPod, et puis le reste, voilà, c'est les cartes mémoires, donc là, c'est quasiment vide, parce que tout est rangé dans les appareils qui tournent. Ensuite, la petite housse du RAW de micro-cravate qui enregistre justement à l'heure actuelle, donc forcément, il n'est pas dedans. Après, on a tout le jeu de batterie. Ça, c'est les batteries pour le Lumix, donc ça, c'est les vraies. Là, j'ai une fausse. Ça, c'est deux fausses batteries, pareil, pour le G7X, et ça, c'est une batterie pour la Gitep. Voilà, voilà un petit peu comment est foutu l'intérieur du sac. Après, j'ai une autre poche qui se trouve là, qui s'ouvre un peu moins, celle-ci. Qu'est-ce que j'ai dedans ? Tac ! Alors, là-dedans, j'ai un disque dur externe de Théo, le lecteur de carte mémoire pour mon Mac. Mon Mac, il n'est pas dedans, parce que je m'en suis servi, là, il est dans mon salon. Et là, vous voyez la tablette. Donc, c'est... Ouh là ! Il y a du monde qui parle. À quoi ça me sert ? En fait, il me sert de télécommande. En fait, je le relis en Wi-Fi sur le Lumix. Et du coup, toutes les infos qu'on peut retrouver sur le Lumix, que ce soit dans le viseur ou sur l'écran, je les retrouve sur l'iPad. Et du coup, ça me permet aussi de prendre des photos, commencer une vidéo, etc. Par exemple, pour l'astrophotologie, d'avoir des petits tremblements sur l'appareil. D'ailleurs, je vous montre tout de suite comment je fais quand je tourne une vidéo, par exemple, cours de rattrapage. J'ai tourné une petite vidéo après un tournage, je vous la lance tout de suite, on se retrouvera après. Alors voilà, je viens de finir un tournage, et c'est vrai que dans la vidéo setup de 2016, j'avais déjà à peu près tout le matos que j'ai là, mais je ne vous ai pas vraiment expliqué comment je fonctionnais un petit peu. Comme j'aime bien un petit peu voir généralement l'envers du décor, je vous fais découvrir ça vite fait dans cette vidéo setup, et que vous voyez à quel point c'est le bordel quand je tourne quand même. Alors généralement, voilà comment ça se présente. J'ai donc mon G7 avec le Rode dessus. Pourquoi ? Sachant que j'utilise un micro-cravate, c'est justement qu'au moment du montage, je me rends compte qu'il y a un petit son qui n'est pas bon ou autre chose, et bien ça me fait une piste sonore de secours potable. Donc voilà, le fond vert dans mon salon qui prend toute la place. Les deux softbox que je mets de telle sorte à éclairer un maximum le fond vert. Et donc je me sers après du panneau LED, voilà, pour généralement éclairer mon visage. Maintenant, donc j'utilise la tablette qui est connectée en fait à mon G7 en Wi-Fi, pour avoir un retour image beaucoup plus grand, plus près de moi. Donc c'est via l'appli que recommande Panasonic. Moi je vais la trouver, c'est image app. Ça me permet, par exemple, je peux lancer un enregistrement. Voilà, je peux régler, je peux prendre une photo, je peux régler les ISO avant de lancer, enfin voilà, je peux régler pas mal de trucs à distance. Ensuite, hop, bon bah là, vous voyez, c'est les accessoires. Mon Rode qui est connecté à mon vieux smartphone, donc mon Note 4. Dessus, j'ai mis Smart Voice Recorder. Et voilà, il y a juste à appuyer, ça enregistre, ça, on donne un nom. Et voilà, donc après je synchronise le vidéo et l'audio. Voilà, donc vous voyez un peu le bazar que c'est quand je veux tourner. C'est peut-être aussi un peu pour ça que vous avez pas des vidéos souvent, c'est que je peux pas non plus faire ça tous les jours. Ranger, sortir, ranger, sortir. Alors j'ai toujours mes deux trépieds, donc le Vanguard MK2 et l'Amazon Basic, ça, ça a pas changé. J'aimerais un petit peu me grader, mais pour le moment, y'a pas, ça presse pas, donc je bouge pas. Et ça, c'est un petit objet, je vous en ai pas parlé. Je m'en suis servi quand j'ai fait ma vidéo Astrophotologie partie 1, quand j'ai fait un petit peu vlog genre de nuit. Ça, je m'en suis servi, donc pour m'éclairer. J'avais raccordé la pince, là, à la branche du sac. Et j'ai orienté ça, en fait, sur ma tête. Et donc, bah, dans un environnement noir, ça suffit à éclairer un petit peu le visage pour que l'appareil, bah, j'avais pris le Canon, fasse la mise au point. Et j'ai un appareil que j'ai... Alors je l'ai, et je l'ai pas encore utilisé pour la chaîne, mais plus pour du perso. Et je pense que je vais m'en servir un peu plus dans les temps à venir. C'est... Hop, je vais y arriver. Toc. Mon stabilisateur de smartphone. Ziyun, si je dis pas de bêtises. Hop. Voilà. Je vous explique pas un peu comment ça marche. Tu mets ton téléphone là, t'allumes, tac, et ça tient le coup. Voilà, ça sert à rien que je l'allume, parce que je sais pertinemment qu'il n'a plus de batterie, vu que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Mais voilà, je trouvais le design très beau, très propre. Alors maintenant un petit peu la partie déco, la partie goodies. Alors, pour cette étagère-là, Pokébolterum, j'en ai plus qu'une. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Un Brumac et le Balrog de chez Pop. Le Balrog à mon entière préférence. Ça, c'est une petite carte en rapport avec Sonic, que j'ai eu dans une autre box aussi. Le Yoshi, je vais en parler en vidéo. Ça, c'est du HC Block, ça s'appelle. C'est pas les Legos. On en parlera en vidéo. Alors, le coin-là, c'est beaucoup le surplus de figurines que je ne peux pas caler sur mes étagères, parce que j'ai plus de place. Et il y a des petits trucs de Woodbox. Par exemple, là, les boules de Noël de Star Wars, ça vient de Woodbox. Ça, c'est une petite flasque, pareil, de chez Woodbox. Ça, c'est la petite voiture Ghostbuster, pareil, c'était Woodbox. Bon, ça, par contre, c'est moi qui ai pris quand God of War est sorti. Ça, c'est du Dr. Wu, pareil, ça vient de chez Woodbox. Alors, ça, c'est les animaux fantastiques. C'est un cadeau qu'on m'a fait. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres animaux, des animaux fantastiques, qui étaient dans ce système-là, un peu dans un bloc de V, etc. Enfin, c'est... Par contre, ça ne tient pas beaucoup. Là, je ne vais pas trop le secouer, mais on ne verra pas, ouais. Mais ça ne tient pas. C'est posé dans un socle, mais il y a du jeu, donc ça ne tient pas des masses. Encore du pop. Et le Lugia, pardon, derrière, c'est quelque chose qu'on avait peint, qui était destiné à la pelle. Moi, j'ai récupéré. Alors ensuite, cette étagère-là. Alors, les premières figurines que vous voyez devant du Seigneur des Anneaux, c'était pareil, destiné à la poubelle. Donc, j'ai tout récupéré. Mais un tri s'impose, parce que, par exemple, voilà, les golas, il lui manque quelque chose. Il y en a, il leur manque des bras, des machins. Donc, voilà. J'aime pas jeter, donc c'est pas encore jeté, mais il va falloir que je m'y résigne. Et après, tout ce que vous voyez derrière, majoritairement, c'est du pop. Et pareil, ça vient de chez Woodbox. Je vais peut-être même fabriquer un petit support pour les rehausser, ceux de derrière, de quelques centimètres, qu'on les voit un petit peu plus. Alors là, on est sur la grosse figurine. Pareil, il n'y a plus de place, donc je me suis un petit peu calmé, niveau achat. Mais j'ai encore envie de certaines figurines. Alors là, on est sur Sam Fisher. Ça vient de Splinter Cell Conviction. Je crois que c'est quand t'achetais la version collector. Je sais pas quoi, il te la faisait cadeau. Hop, derrière, on a mis ça de l'attaque des titans. Ça s'inscrit, tu connais. Et après, majoritairement, bah c'est même pas majoritairement. Après, c'est que du One Piece. Celle-ci, ça vient de Woodbox. Tout le reste, c'est soit des cadeaux, soit moi qui me les suis achetés. Voilà, j'aime beaucoup les figurines où il y a des petits effets de pouvoir. Là, je suis content parce que Robin, il n'y en a pas des masses où on a un petit effet de pouvoir. Et c'est une des seules. Par exemple, Nami, j'arrive pas trop à la trouver avec des effets de pouvoir sympas parce que si c'est juste un petit truc, c'est moche. Ça, c'est mon avis perso. Tac, alors là, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, c'est... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le site Photosurtoile qui propose ça. En fait, vous leur envoyez une image, n'importe laquelle, et il imprime sur toile et vous, vous choisissez la dimension. Alors, vous voyez, ça brille parce que je ne l'ai pas encore déballé. Moi, j'ai commencé par un petit Gundam bien sympathique. Voilà, pour ce qui est un petit peu de la partie déco. Et après, sur ce mur-là, bah principalement, voilà, c'est du Woodbox. Ça, c'est Woodbox. Ça, c'est Woodbox. Ça, c'est Woodbox. Et ça, c'est Woodbox. Ça, c'était quand j'avais fait le mondial de la BD. On avait le droit à ça en cadeau pour l'achat d'une BD. Puis là-bas, on a un petit caricature de Louis de Funès que j'adore. Petite parenthèse pour la partie déco. Vous savez que je fais les timelapse de construction de maquettes, que ce soit les bateaux de One Piece ou les Gundam. Ça, c'est pas dans ma chambre. Pour le moment, cette partie-là, elle est dans mon salon, tout simplement, parce que je n'ai pas de place pour mettre cette chose-là dans ma chambre. Mais voilà, j'ai une petite vitrine transparente que j'aime beaucoup. Oh, bah tiens, il y en a un qui fait la gueule. Ou voilà, je mets tout ce qui est robots, maquettes, de bateaux, etc., etc. Et j'ai même gardé les boîtes. Voilà, donc je vous mets tout, 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 tout en description. Aucune marque ne m'a payée, bien évidemment, pour parler d'elle ou quoi, ou qu'est-ce, hein. Vous vous doutez bien qu'avec 150 abonnés, hein, voilà, c'est tout de ma poche. Voilà, voilà. Donc dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils pour le cap management, si vous avez des trucs qui vous choquent ou machin, voilà, bah dites-moi tout en commentaire, hein, je réponds à tout le monde. Voilà pour cette vidéo setup 2018. Je pense que plus rien ne va changer que 2019. Il y aura peut-être un ou deux petits trucs que j'achèterai, mais ça vaudra pas une vidéo setup 2019. Voilà, je vous referai une vidéo vraiment quand tout aura changé, mais là, on est bien pour un certain nombre d'années, j'espère. En tout cas, sur ce, portez-vous bien les noobs et je vous dis tchao bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501